Bienvenue au Palais Galliera. A l'occasion de l'apparition du hors-série La Culture à l'heure des Jeux, édité par Connaissance des Arts avec le ministère de la Culture, plongez avec moi la découverte de la mode en mouvement 2. Cette exposition est le deuxième volet d'une trilogie qui explore le lien entre le corps, la mode et le mouvement, pour ne pas dire le sport. Le principe des expositions-collections du Palais Galliera, c'est d'offrir à nos visiteurs une histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours. On les présente sur un temps long, presque deux années, et donc on découpe ces deux années en trois temps, trois accrochages, notamment pour des raisons de conservation préventive. Parmi les évolutions évoquées dans le parcours, nous citerons la spécialisation progressive du vêtement sportif dans le tennis, l'équitation, le golf, l'intrusion du sportswear dans notre vestiaire quotidien, l'adaptation dès la fin du XIXe siècle des tenues féminines à l'exercice physique et la masculinisation de nos vêtements, chères mesdames. La section bannière qui caractérise la deuxième partie de cette exposition au long cours permet non seulement de découvrir l'incroyable collection de costumes de bain et d'accessoires de plage conservés au Palais Galliera, mais aussi de comprendre en quoi notre rapport au bronzage, à la nudité, à certains canons de beauté a changé au fil des siècles. Vous avez jusqu'au 5 janvier 2025 pour découvrir l'exposition La mode en mouvement, part 2. À vos marques, prêts ? La mode en mouvement, part 3. Sous-titrage FR ?